Revenez à moi de tout votre cœur, par les larmes et le deuil. Ces paroles du prophète Joël, entendues le mercredi descendre à l'entrée du carême, elles peuvent sembler bien difficiles, bien désagréables. Et pourtant, après le premier confinement, j'ai découvert la démarche d'un jeune finistérien bretonnant. Père Varic-Hervaric. Il a perdu sa grand-mère alors que les enterrements n'étaient pas permis. Son grand-père lui a alors demandé de créer un bel hommage musical à sa grand-mère, qu'ils ont pu vivre trois mois plus tard. Ensemble, avec deux amis, à lui, il donne aujourd'hui un spectacle sur les traditions musicales et poétiques autour du thème des trépassés et du passage à la mort, dans la culture traditionnelle bretonne. Dans une interview où il présente Conananaon, l'album qu'ils ont enregistré à la cathédrale de Quimper, il dit combien les bretons ont un rapport particulier à l'au-delà et combien les chants, les rites, permettent de rentrer dans le temps du deuil, ensemble. Quand j'entends cette musique, elle m'élève, elle touche mon âme, elle transforme mes larmes. Originaire du Nord-Finistère, j'ai grandi dans une famille où la mort n'était pas tabou, où j'ai pu vivre en famille, en communauté, en communauté paroissiale, des rites qui m'ont fait entrer dans le processus de deuil pour le décès de ma grand-mère, particulièrement. Jeune adulte, je me souviens encore de préparer un pèlerinage à Lourdes avec une amie qui venait de perdre sa maman. Elle m'a alors transmis un livre qu'elle lisait « Aimer, perdre, grandir » de Jean Montbourquette. Ce Québécois, prêtre et psychologue m'a alors permis de mettre des mots sur le processus de deuil et surtout de découvrir qu'il peut y avoir un chemin dans la traversée de l'épreuve de la perte et aussi des ressources pour grandir et continuer à vivre. Je crois que cela m'a aussi permis d'entendre l'annonce de la résurrection dans ma vie, ayant cru à des moments que la croix prenait toute la place. Le processus de deuil a quelque chose à voir avec le mystère de Pâques. J'ai redécouvert depuis 4 ans les travaux de Jean Montbourquette et son accompagnement dans ce processus de deuil. Je reprends ici quelques mots. Quelques mots du livre « Aimer, perdre, grandir » Les soignants modernes de l'âme humaine n'ont commencé que tout récemment à s'intéresser à la démarche de résolution d'un deuil. Vieux mots français qui signifient « douleur ». Des civilisations anciennes le faisaient depuis longtemps. Elles avaient inventé des rituels permettant de vivre sainement une séparation ou une perte affective. Jean Montbourquette rajoute « Voici les 8 étapes que j'ai identifiées pour mes recherches et mes accompagnements. Lors d'un décès ou d'une séparation surviennent le choc, puis le déni et l'expression des différentes émotions, puis la réalisation des tâches rattachées au deuil. Éventuellement, la découverte d'un sens à la perte, l'échange des pardons et l'héritage et enfin la célébration de la fin du deuil et de la vie nouvelle. Ces étapes ne sont que des points de repère. Le cheminement reste profondément individuel, personnel. Il n'est pas forcément généralisable et il ne répond pas à une chronologie stricte. Vous remarquerez sans doute que Jean-Mont-Bourquet introduit aussi, jumelé aux étapes psychologiques déjà connues, des étapes plus spirituelles. Dans un autre de ses livres, écrit avec son assistante Isabelle Dapremont, « Excusez-moi, je suis en deuil », il raconte notamment cette anecdote sur une de ses étapes possibles, l'étape du pardon. Un bûcheron s'agenouilla à côté de la dépouille mortelle de son ami. Il récitait le chapelet. À chaque dizaine, il réglait ses comptes avec le défunt. « La hache que je t'ai prêtée et que tu as perdue dans le bois, je te la donne. Je vous salue, Marie. » À la dizaine suivante, « Les 20 dollars que je t'ai prêtée et que tu ne m'as jamais rendue, je te les donne. » « Je vous salue, Marie. » L'homme exprima ensuite ses regrets. « Pour la fois où j'ai incité les autres à rire de toi, je te demande pardon. » « Je vous salue, Marie. » Le chapelet terminé, il se leva, la conscience en paix. Je me souviens de la première fois où j'ai évoqué ces étapes de deuil. C'était en établissement scolaire, avec des collégiens. Je leur avais proposé différents thèmes de discussion et plusieurs d'entre eux avaient choisi « Comment vivre un deuil ? » Je me souviens de l'intensité des échanges, comme si c'était la première fois qu'ils pouvaient enfin parler, évoquer le décès d'un proche, laisser les émotions se dire, pleurer et entendre qu'il existe une nouvelle manière de vivre en communion avec le défunt, dans une dimension spirituelle. Le deuil n'est pas une maladie, mais c'est un événement pénible. Un événement pénible qui peut se résoudre si toutes les conditions sociales, familiales, psychologiques sont réunies. Et c'est aussi à la communauté, la communauté chrétienne, d'offrir les conditions nécessaires pour que la personne puisse faire son deuil. Je crois que les chrétiens savent combien les rites proposés à l'Église peuvent les accompagner vers un processus naturel de deuil. Je crois aussi que la communauté éducative en école peut proposer à des jeunes de vivre des rites qui vont participer de ce processus. A l'invitation du prophète Joël, je me demande aujourd'hui comment renouveler en communauté chrétienne la possibilité de pleurer ensemble, de vivre des deuils que nous avons tous à traverser pour retrouver ensemble un nouveau goût à la vie dans la communion des saints. Oui, je crois que le deuil vécu dans un réseau amical, familial, paroissial peut mener au cœur à cœur avec le Seigneur, dans un tempo qui appartient à chacun. Il est aussi pour certaines personnes le lieu de l'émergence de la vie intérieure, de la vie en Dieu. Alors la question qui me vient en ce temps de carême, ce serait de quelle personne endeuillée je peux me faire proche aujourd'hui ? Nous pouvons même ensemble nous faire proche. Et la deuxième, c'est comment sommes-nous témoins de l'espérance en ce temps de carême ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada